Bonjour, Mathieu Vellet, directeur associé au sein de FED Group. Je vais vous parler aujourd'hui des tendances du recrutement sur le marché de la santé et du paramédical. Le marché du recrutement de la santé est particulièrement dynamique aujourd'hui. A chaque fois que nous avons l'occasion d'échanger avec des clients ou des prospects, systématiquement nous revenons avec des besoins en recrutement. Cependant, 80% des établissements déclarent avoir des difficultés pour recruter. Les difficultés rencontrées par les établissements de santé sont principalement liées à la pénurie de candidats. Il y a certes énormément de recrutement, énormément de besoins, mais de moins en moins de candidats pour pouvoir répondre justement à ces différents besoins. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation. La première, c'est l'image de la santé a été particulièrement animée depuis le Covid-19. Il y a eu un certain nombre de réorientations professionnelles et les vocations sont moins nombreuses qu'elles ne pouvaient l'être avant. Deuxièmement, il y a une certaine précarisation de l'emploi sur les métiers de la santé. En effet, on rencontre de plus en plus de candidats qui sont davantage à la recherche de vacations en intérim, ce qui crée un véritable déséquilibre au niveau des CDI. Troisièmement, il y a véritablement un sujet aujourd'hui avec la mobilité des candidats. En effet, avec le Covid, les candidats sont devenus de plus en plus exigeants et la mobilité fait vraiment partie des critères qui pour eux sont importants. Et quatrièmement, il y a un véritable décalage aujourd'hui en France par rapport aux autres pays européens sur la rémunération. Malgré les efforts faits ces dernières années par le gouvernement avec le Ségur et la revalorisation des points, il y a de nombreux écarts qui continuent à se creuser sur les métiers de la santé et du médico-social. Attirer et fidéliser vont être deux enjeux majeurs pour les établissements de santé en 2024 et au-delà. Le premier conseil que je peux leur donner, c'est au moment où vous avez un recrutement, donner le plus d'éléments possibles. Quelles sont les spécificités de l'établissement ? Quelles sont les spécialités ? Quels sont les moyens et les dispositions du personnel soignant, des patients ? Quelles sont les conditions de travail ? Je pense à la flexibilité peut-être sur les horaires, quels sont les plannings ? Et puis aussi donner des éléments sur l'équipe encadrante. De telle manière que les candidats aient vraiment la possibilité de se projeter beaucoup plus facilement au sein de votre établissement. Le deuxième élément va être de proposer justement à ces candidats des contrats de longue durée. CDD de plus de six mois, CDI, leur donner envie véritablement de s'inscrire avec eux dans la durée. Le troisième élément va être de prendre en compte les besoins de formation de ces collaborateurs. C'est souvent négligé en effet au sein des établissements de santé et ce sont pourtant des éléments qui sont absolument essentiels. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est être capable à un moment donné de vous poser la question de la rémunération. Beaucoup d'établissements aujourd'hui sont pénalisés parce qu'ils se cantonnent finalement à ce que propose la convention collective, alors que d'autres établissements font preuve d'un peu plus de flexibilité en proposant à la fois des avantages financiers et parfois même des avantages en nature. Et c'est souvent ces petits éléments qui peuvent faire la différence en effet avec certains candidats. L'avant-dernier, ce serait de prendre aussi en compte les risques psychosociaux. C'est des éléments qui sont en effet très importants, surtout dans un contexte tendu aujourd'hui, et donc véritablement ne pas l'oublier. Et le dernier élément, évidemment, faire confiance à un consultant FED médical. Sous-titrage ST' 501